La Côte d'Ivoire, un an après, visite aujourd'hui de la ministre de la Défense, Michel Alliomari. La situation militaire est à peu près stabilisée. Le gouvernement d'union, composé avec des membres de la rébellion, semble fonctionner. Et ce voyage a marqué la réconciliation de la France avec le président Laurent Gbagbo. Sur place, Éric Meunier, Bruno Giraudreau. Michel Alliomari a survolé le lac Kossou. Lieu d'un accrochage entre armées françaises et rebelles ivoiriens il y a trois semaines. Deux morts côté français, les deux premiers au combat en Côte d'Ivoire. Un incident qui ne remet pas en cause l'engagement militaire de la France ici. L'opération Licorne continuera, au moins jusqu'à l'élection présidentielle de 2005, a répété la ministre française de la Défense aux populations venues lui exprimer leur reconnaissance. Car c'est un fait, dans les zones tenues par les Français, le calme et l'espoir sont enfin revenus. Pour le reste du pays, c'est une autre histoire. Le Nord, notamment, attend toujours le retour de l'administration ivoirienne, chassée par la guerre. Il n'est pas question que l'armée française se substitue à des préfets, à des instituteurs, à des médecins. Je crois que ce pays maintenant a besoin, effectivement, de retrouver une administration normale. Ce matin, le sourire du président ivoirien trahissait le net réchauffement des relations franco-ivoiriennes. La mise en échec en France d'une nouvelle tentative de coup d'État contre Laurent Bacourt a apparemment produit son effet. Cette embellie diplomatique suffira-t-elle à convaincre le président Gbagbo d'accélérer la mise en place des accords de Marcoussi ? Ce plan de paix qui apparaît toujours comme la seule alternative à la reprise des combats.